à notre appel. Messieurs les journalistes ici présents. Il y a une dame qui rentre. Madame et messieurs les journalistes ici présents. Merci de venir répondre massivement à notre appel. Alors comme votre collègue l'a dit le suite David Chopin Bangoura, le jeu 47 suite à tous les manquements que la commission électorale et la commission électorale de recours sont en train d'enregistrer, nous nous sommes dit qu'il était opportun qu'on vous fasse appel parce que c'est vous qui êtes nos collaborateurs directs, c'est vous qui savez véhiculer les messages quand il s'agit du sport et surtout du football. Et suite à ces manquements, nous avons demandé très rapidement qu'on puisse se retrouver au QG du G47 pour qu'ensemble et à travers vous que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce qui est en train de se passer. Il n'est un secret pour personne que depuis que le processus a commencé, d'abord par le dépôt de candidature, jusque là où nous sommes aujourd'hui, quand on a déposé nos dossiers pour le comité exécutif, après que les dossiers soient étudiés par la commission électorale, les quatre listes ont été acceptées, c'est-à-dire la tête de liste du G47 dont je suis tête de liste, la tête de liste du Bouba Sampil, la tête de liste Abdelkarim Bangoura et la tête de liste Al-Mami, c'est-à-dire. Après étude de ces différents dossiers, la commission électorale a validé les quatre listes et contre toute attente, la commission électorale de recours a été saisie par la liste des allemands ministères du Sina. Saisie par des manquements selon cette commission nationale de recours qui a fait allusion, qui a invalidé notre candidature. Après cette étape, nous avons commencé les démarches et très rapidement, puisque en la matière, si la candidature est invalidée par la commission nationale de recours, le seul recours que nous pouvons avoir, c'est bien le TAS. Suite à cette invalidation, nous avons saisi le TAS et le courrier a été reçu au TAS. Les démarches ont commencé. Alors, puisqu'il y a assez de problèmes, on est allé aux élections, deux jours de suite, le quorum n'a pas été atteint. Et puisque le quorum n'a pas été atteint, et compte tenu du fait que notre équipe est qualifiée pour la canne qui doit se jouer en Côte d'Ivoire, on a été appelé par le gouvernement qui a demandé à ceux que nous trouvons un compromis pour que très rapidement, un bureau soit mis en place qui va cette fois-ci conduire notre équipe nationale en Côte d'Ivoire. Nous avons mené les démarches dans ce sens et le gouvernement nous a appelés. Avec le gouvernement, nous avons eu des entretiens. On a été reçus pour une première fois les quatre têtes de liste et instruction ferme a été donnée pour que très rapidement, les quatre têtes de liste puissent se retrouver et venir avec une solution. Nous nous sommes retrouvés mais très malheureusement, on n'a pas pu trouver de solution. Nous sommes allés rendre compte au gouvernement, cette fois-ci, qui a tapé sur la table pour dire que tant que la solution n'est pas trouvée entre nous, acteurs de football, nous n'allons pas sortir de la salle. Et c'est vrai parce que ça urge de l'autre côté, il fallait avoir un bureau exécutif pour qu'on puisse aller en Côte d'Ivoire. Alors, suite à ces institutions données par le gouvernement, il y a eu une implication du gouvernement. Le premier ministre, ensuite, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur de cabinet de la présidence et le ministre des Sports, y compris tous les cadres du département des Sports. Alors, suite à ces institutions, les quatre candidats se sont retrouvés pour trouver un compromis. Les propositions ont été faites parce que dès l'instant qu'il a été retenu que la liste dont j'ai la charge de conduire ne devrait pas aller aux élections, il revenait aux trois autres candidats de voir comment on peut y aller. Alors, dans les concertations, puisque c'est nous qui avons la majorité, les trois dans la salle se sont dit qu'ils ne peuvent pas aller aux élections si le G47 n'est pas d'accord. De tractation en tractation, des propositions ont été faites. Mais avant d'en arriver là, puisqu'on avait fini déjà les élections des districts, ensuite, on est allé aux élections des ligues régionales. Tout le processus était fini. Contre toute attente, je dis encore contre toute attente, la commission électorale du recours, alors que les ligues régionales étaient déjà dans la salle pour ces élections, a encore rejeté tous les résultats des ligues régionales. Mais pour un premier temps, des documents officiels qu'ils nous avaient envoyés ou qu'ils ont affichés sur le site de la Fédération Générique du football, ce n'est pas toutes les ligues régionales qui devraient reprendre les élections. Il n'y avait que la ligue régionale de Zérykori, la ligue régionale de Farana. Et c'était fini. Alors, pour nous, même si on éliminait ces deux ligues pour des raisons qui étaient pour nous inavouées, la commission électorale a tenu à ce que ces élections en soient autorisées. Pendant qu'on était dans cette actuation, on nous envoie un courrier pour dire que c'est toutes les ligues qui doivent être reprises, les élections de toutes les ligues. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir sur quelle base ces élections qui sont allées à terme. Il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu de plainte. On a voulu savoir pourquoi cette décision a été prise. Mais compte tenu du fait qu'on était déjà à la présidence et fort de notre majorité, nous nous sommes dit qu'on était encore disposés à aller aux élections de ces mêmes ligues. Les élections ont commencé du côté de Zérecorée. À Zérecorée, les premières élections, il y avait deux listes. La première liste qui était la liste du G47, conduite par Sekouba Lua a gagné 3 sur 5 contre Delamou. On vient au niveau de Farhana où nous avons gagné 3 sur 5. Bouké, la même chose. Kindia, la même chose. Puisqu'il était question de reprendre les élections, nous reprenons les élections au niveau de Zérecorée. cette fois-ci, au lieu que ce soit 3 sur 5, cette fois-ci, le G47 a gagné 5 sur 5. Les résultats viennent, les PV à l'appui, la commission électorale de recours a encore annulé les élections de Zérecorée où nous avons gagné 5 sur 5. On vient à Farhana. À Farhana, il y a eu des problèmes. Mais avec les élections, dans le fair-play, nous avons accepté les résultats de Farhana où nous avons perdu les élections. À Farhana, on a perdu les élections. On vient à Kindia où il y a eu des anomalies. L'équipe de Zérecorée a fait recours des vulnérabilités qui ont eu lieu au niveau de Kindia. Pendant qu'on attendait la suite de la commission électorale de recours, sans tenir compte de délai, puisque c'est une commission électorale de recours qui est mise en place, mais qui n'a rien respecté depuis le début jusqu'à la fin. Il vous souviendra que même pour le dépôt des candidatures, il y a un délai qui est dans les statuts. Ce délai n'a pas été respecté. c'est à 4 heures du matin, ils ont mis sur la page de la Fédération Guerre de football la liste des candidats qui ont été retenus. Suite à ces manquements, la liste de Bokeh, parce qu'ils ont fini Zérecorée, ils sont venus à Cancan, Mamou, Farana, Labie, les élections au niveau de la Ligue de Bokeh. Dans la salle, il y avait les 4 candidats, les 4 électeurs, puisqu'ils devraient être en principe au nombre de 5. Le cinquième élément qui était là, qui venait de Bofa, qui n'a pas eu le mandat d'aller voter et qui n'est même pas du district de Bofa, ils ont trouvé quelqu'un au niveau de Kamsar qui allait représenter Bofa à Bokeh. Suite à ça, nos délégués, nos candidats de Bokeh ont protesté dans la salle. Devant la commission électorale, cet électeur a été sorti de la salle. Par deux fois de suite, on a appelé, puisque si vous êtes en égalité, la commission électorale rappelle encore les candidats à un second vote. Ce second vote, les deux listes sont restées encore en égalité. Deux-deux. À la sortie, la commission électorale a reprogrammé les élections de Bokeh pour le 27. Les élections de Bokeh pour le 27. et contre toute attente, hier, la commission électorale de recours sort une décision qui donne vainqueur l'adversaire du G47, alors que les élections ne se sont pas tenues. Suite à ces manquements, nous avons tenté de rentrer en contact avec la commission électorale parce que c'est elle qui organise les élections. En pareil cas, qu'est-ce qui doit se passer ? Il faut savoir auprès d'eux. Des questions ont été posées. Très malheureusement, on n'a pas été satisfaits des réponses qui ont été données. Selon eux, ça a été aussi un étonnement de leur part de voir sur les réseaux sociaux que les élections qui ne se sont pas tenues à bouquer, qui ont élu à bouquer, et donc il y a eu une reprogrammation pour le 27. Et ils s'apprêtaient pour le 27. Ils ont été défavorablement surpris. J'ai dit bien, ça c'est leur terme, défavorablement surpris de voir ce document qui sortait, qui validait déjà les élections et qui donnait vainqueur le temps adverse. entre-temps, pour la ville de Calou, la même commission électorale a programmé les élections de la Ligue régionale de Conakry sans finir la mise en place du district de Calou, où nous avons gagné et où ils ont demandé encore à reprendre les élections. des interrogations ont été posées pour savoir pourquoi on peut aller à l'élection d'Indrique régionale dès lors que l'élection des districts n'est pas allée à son terme. Alors, puisque nous avons constaté que partout là où le G47, puisque nous avons dit depuis le début de ce combat que nous sommes au nombre du G47, aujourd'hui nous sommes même G60, alors les gens sont en train de se battre à tout point de vue pour que l'autre camp adverse ait le quorum pour les permettre d'aller aux élections et éliminer le G47. Alors, suite à toutes ces interrogations, nous nous sommes dit qu'il était opportun que nous fassions appel à la presse que vous êtes pour que vous nous aidez à informer l'opinion nationale et internationale des manquements dont nous sommes victimes de la part de la commission électorale et la commission électorale de recours. Je vous parlais tout de suite de l'entretien que nous avons eu avec le gouvernement. Nous nous sommes accordés et sur les accords à la présidence, il nous a été dit le document que nous avons signé giré devant les autorités de la Guinée sur la Bible et le Coran qu'une fois les élections terminées, il n'y aura aucun recours tant au niveau du TAS que ceci. Ça c'est pour le bureau exécutif. Nous avons signé ce document. Alors, depuis que les manquements l'ont commencé, personnellement moi, je suis en permanent contact avec le ministère des Sports qui est aujourd'hui notre tutelle. à chaque étape de ces élections, j'appelle le ministre Béat et tout son cabinet individuellement. En plus des téléphones, je les envoie des messages pour faire allusion des manquements dont nous sommes aujourd'hui victimes de la part des deux commissions. Alors, nous nous sommes dit que le moment n'était pas opportun parce que même la décision qui a été prise par la commission électorale de recours. Pendant qu'il y a eu un événement, ce sinistre qui s'est passé à Conakry, Caloum n'était pas accessible. C'est les motos qui rentraient à Caloum. L'occasion est opportune pour que tout le monde se rende compte que les trois membres de la commission électorale de recours que nous avons élu. Ces trois messieurs ne se réunissent pas. Toutes les décisions qu'ils prennent, c'est au téléphone, ils s'appellent pour les prendre. Et si vous voyez les documents qu'ils ont envoyés, qui a Conakry peut dire que le lendemain du sinistre qui s'est passé à Caloum, que les gens ont pu se retrouver à la fédération guédienne de football pour prendre une décision. C'est même une insulte pour le gouvernement guédien. Au moment où tout le monde est en deux, la fédération guédienne de football, nous avons été informés par certains des cadres, des trois candidats, notamment allemand qui a dit que les deux têtes de liste, trois têtes de liste étaient invités à la fédération guédienne de football pour que des visus ils partent constater eux-mêmes le dégât qui est causé au nom de la fédération avant pour que celui qui prendra la tête de la fédération guédienne de football se rende compte de l'état des lieux. Ça, ça a été fait. Alors, on a été surpris, défavorablement surpris au moment où tous les Guinéens qu'ils soient ici à Conakry ou à l'intérieur du pays que tout le monde soit occupé par ce qui s'est passé à Calou que ces gens-là sortent une décision pour invalider les élections du côté de Zéro Corée et programmer les élections pour la ligue de Conakry sans passer d'abord à l'élection du district de Conakry. Alors, face à ces manquements puisque moi qui suis tête de liste la liste qui a été déjà recalée des engagements je les ai pris devant les autorités non seulement en privé mais en public pour dire que je respecterai la décision qui a été prise par le gouvernement. c'est une sage décision pour que les cadres que nous sommes ont pu se donner la main pour sortir un bureau. C'est à ce titre et en votre nom j'ai accepté de retirer notre candidature. Sans quoi je l'ai dit dans un des messages que j'ai envoyé au ministre des Sports qu'à chaque fois que ça n'arrange pas notre côté adverse les gens parlent de l'immixion. Il vous souviendra le Zimbabwe quand les gens font du chantage que ce soit la FIFA ou la CAF font le chantage pour dire que si on n'a pas un bureau exécutif on ne peut pas aller à la Coupe d'Afrique-Nation ce n'est pas une première mais c'est faux. L'occasion est opportune pour que vous de la presse vous nous aidez à informer l'opinion nationale que tout ce qui est en train d'être monté c'est pour l'élimination de notre candidature pure et simple. Mais comme je l'ai dit tantôt avec le respect que nous accordons au gouvernement guiné nous avons accepté d'aller à ce compromis où des engagements ont été pris. Mais à ce rythme dont les choses vont j'ai peur et fort peur que les élections programmées pour le 6 janvier ne voient pas le jour. Parce que avec tout ce qui est en train d'être mis en place Zéro Corée comme je l'ai dit tantôt on gagne les élections on reprogramme nous gagnons on annule. On va rester dans les annulations là jusqu'au 6 janvier. mais puisque nous ne sommes plus prêts nous ne sommes plus prêts c'est pour certains nous avons dit cette fois-ci avec ce qui s'est passé au centre de technique que nous venons ici faire ce point de presse informer l'opinion nationale et internationale à travers vous de ce qui est en train de se passer. nous avons dit que trop c'est trop les gens ne sont pas transparents dans tout ce qui est en train d'être fait alors nous nous sommes dit que l'heure était grave parce que si nous ne partons pas aux élections on va chercher les bêtes noires pour dire que c'est telle personne telle personne mais la commission électorale et la commission électorale de recours ne sont pas en train de jouer le franc jeu pas du tout parce que comment une commission électorale de recours qui est chargée juste de se saisir des dossiers des plaintes que les partis déposent à son niveau et analysent les dossiers puissent reprogrammer ou annuler les élections même sans recours sans demande de recours ils se mettent à la place de la commission électorale mais puisque cette commission aussi c'est l'occasion pour moi de le dire elle ne joue pas le jeu nous leur avons dit la dernière fois même les élections qui se sont passées le secrétaire général de la Fédération de Foubo était là qui assurait la police d'audience alors que c'est la commission électorale qui organise les élections des manquements il y en a eu partout du début jusqu'à maintenant alors nous nous sommes dit que trop c'est trop nous nous sommes forts et nous resterons forts de notre majorité on a accepté de signer ou d'aller aux élections on a voté les statuts en l'état je le dis encore je l'ai dit à la présidence je l'ai dit au ministère et je le dirai partout vous êtes là vous êtes nos collaborateurs directs de tout le temps on est resté ensemble mais qu'est-ce qui s'est passé les statuts tels qu'ils ont été présentés c'était à notre désavantage mais dès lors que le gouvernement s'était impliqué le gouvernement est venu dans la salle c'était à l'hôtel il y a eu du toy boy du toy boy c'était la pagaie organisée par respect pour les autorités nous avons demandé à ce que les gens se calment que les statuts tels qu'ils ont été présentés soient votés ce que nous avons fait mais encore une fois fort de notre majorité nous nous sommes dit quel que soit PDX c'est nous qui allons gagner et quand nous allons gagner ces statuts avec les acteurs du football à une période donnée on a hâte de changer mais voilà aujourd'hui comment le processus est en train d'aller les élections de bouquet prévues pour le 27 on donne les résultats hier nuit il y a encore je ne sais pas quand ça va se passer les élections le 27 encore c'est encore prévu pour le 27 sans la liste sans la liste ça c'est une précision à vous apporter c'est dire que à Zéro Corée c'est une liste qu'on déposera c'est la liste de notre adversaire Moriba de l'amour qu'on va prendre mais notre liste du G47 qu'elle ne serait pas d'ici où les gens veulent qu'on parte donc solennellement ici devant vous nous vous disons que les élections du 6 à ce rythme ne rompent pas le G47 ne participera pas à ces élections on va faire de sorte à ce que le quorum ne soit parté ils sont en train de se battre pour qu'ils aient le quorum mais aussi nous nous sommes dit qu'à l'issue de cette rencontre de Ménala le lundi on va convoquer une assemblée extraordinaire des membres statutaires au cours de laquelle assemblée nous allons demander la révocation de la commission électorale et celle du recours parce que nous avons ce pouvoir nous sommes les membres sapteurs il y a les actifs qui nous le permettent parce que ce qui est en train de se passer ces cadres auxquels nous avons fait confiance ne sont pas en train d'aider la guillée nous sommes à quelques semaines à deux semaines des élections de la coupe d'Afrique des Nations c'est une première à la République d'une équipe à la République de la République